Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite présentation sur le Dunlop de produit Action, bien entendu. Donc ça, c'est un produit qui nettoie tout. Alors c'est pour ça que je l'ai pris, j'ai dit un Dunlop. Dunlop de base, je ne les prends pas parce que ça ne fonctionne pas terrible en fait. Parce que j'avais déjà utilisé le Dunlop sur plusieurs produits, c'est-à-dire le produit aussi pour faire les vitres, et j'ai trouvé ça pas terrible. Il y en a certains qui ont bien aimé, j'ai vu vos retours, qu'ils ont été bien. Et donc celui-là, il a l'air quand même pas mal parce que tu peux faire, comme on peut voir. les jantes, tu peux faire les plastiques d'intérieur, et tu peux faire aussi les caoutchouc des portes. Donc ce qui est pas mal, les caoutchouc des portes partent pas mal et ça fait vachement noir. Parce qu'on va essayer de tout faire. Donc le petit opercule, comme tu peux voir, il est comme ceci. On l'ouvre, c'est vraiment très pratique par contre pour la fermeture et l'ouverture. C'est très très simple, donc je pense que tu peux voir. Voilà, très très simple. Là, il y a une petite opercule qu'il faut enlever. Donc je ne sais pas exactement s'il faut ouvrir comme ceci. Donc là, tu l'ouvres à mon avis. Hop, voilà, tu n'as même pas besoin de tourner, tu as juste à l'arracher. Donc on l'arrache directement, on ouvre. Comme tu peux voir, l'opercule, comme ceci. Je ne sais pas s'il y a un endroit spécifique. Non, donc ça, tu l'ouvres comme ceci. Donc là, c'est un genre de plastique. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc ça fait un genre de rouleau. Ouais, hop, ça, je vais le foutre ici. Oh, ça sent le citron, on dirait. Ouais, ça sent un genre de citron. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si tu verras très très bien, mais c'est un genre de rouleau avec le soleil. Tu ne vois pas très bien. Un genre de rouleau. Et en fait, tu le sors comme ceci. Ok. Ouais, ça sent bon quand même. Ça sent le citron. Donc là, tu as des petites lingettes que tu peux récupérer, que tu as juste à tirer. Voilà. Très très facile, en tout cas. Je trouve ça assez simple et très intéressant. Parce que ça, tu peux le fermer et tout. Après, normalement, tu as le petit truc qui vient là. Tu sais, tu dois le mettre là-dedans. Donc en gros, tu prends ça. Tu prends une petite lingette comme ceci. Tu vois, c'est comme ceci. Tu la mets comme cela. Hop, tu la prends. Tu la mets comme ceci. Tu la passes à l'intérieur. Et là, tu as toutes tes lingettes. Voilà. Et là, tu peux fermer de nouveau. Clipser. Et tu l'as. Donc là, tu fermes. Tu mets comme ça. Et tu le fermes. On va tester sur le petit support ici devant. Donc, on a quand même la place. Là, on va tester la petite lingette. En tout cas, la lingette sent plutôt bon. Franchement, ça sent un peu le naturel. Franchement, c'est vraiment sympa. Et là, même s'il est chaud. De base, il ne faut pas le faire quand c'est chaud. Bien entendu, tu ne le fais pas. Toi, moi, je n'ai pas le choix. Donc, je te le fais maintenant parce que je n'ai pas eu le temps. Donc là, c'est plutôt propre, comme tu peux le voir. Après, je te dis, clairement, tu sais très bien que tu sais que je dis les choses. Donc, si ça ne fonctionne pas, je te le dirai. Hop. Et en parlant de ça, en même temps, je vais vous parler d'un petit truc aussi qui m'a très déçu. Alors, je vais vous en parler après. Comme ça, vous serez au courant. Alors, là, ça passe plutôt bien. J'ai l'impression, regarde. Franchement, ça brille. C'est vraiment cool. Franchement, ça part plutôt bien. Et regarde, le truc est vraiment. Tu vois, il y a des petites traces. Tu vois, c'est vraiment cool. Franchement, ça m'a l'air de fonctionner. Donc, c'est plutôt cool. Là, tu vois, c'était bien le trad. Donc là, je vais nettoyer aussi ici. Tu vois, j'avais mangé la dernière fois et j'avais foutu partout. Donc là, on va voir parce qu'il y avait même un peu de fraises dessus et ça avait coulé. Donc là, ça m'a l'air de bien nettoyer. Déjà, de faire partir un petit peu les petits trucs. Donc là, voilà. Ouais, ça m'a l'air de marcher. Après, je ne peux pas passer entre les... Pas mal du tout. Et ben, c'est plutôt satisfaisant. Pour une lingette, je trouve ça plutôt bien. Et le pire, c'est que c'est biodégradable. Alors, les lingettes sont biodégradables et ça, c'est trop cool. Les lingettes biodégradables, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, que tu les... Imagine, toi, tu les mets par terre et à un moment donné, ça se dégrade en fait avec le temps. Tout simplement. Voilà. Et ça se dégrade. Mais ça peut se voir. Franchement, tu tires dessus et ça se déchire. Voilà. C'est très facile. Très facile. Donc, tu peux le faire facilement. Donc ça, on met toi pareil là ici. Le tour. On va tester ça aussi. Ça, il faut que je le change. Je vous ferai une vidéo bientôt sur le tour aussi. On le changera. C'est plutôt pas mal, tu vois. C'est cool aussi. Bon, là, il ne faut pas faire grand-chose à l'intérieur. C'est dégueu un peu. Hop. Ça nettoie quand même. Regardez, ça nettoie. Je pense que tu peux le voir. C'est vraiment pas mal pour l'intérieur. Par contre, je trouve ça très intéressant. Et en parlant de nettoyage, tout ça, tout ça, j'ai fait des vidéos avec le produit aussi. Un produit No Lakey. Je ne sais pas si tu t'en souviens. J'avais fait une présentation de l'huile. Donc, j'avais voulu tester une huile pour une voiture. Ce qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je teste tous vos produits avant. Et en fait, l'huile était trop liquide. J'ai trouvé, je l'avais dit dans la vidéo que c'était trop liquide. C'est pour ça que j'ai enlevé les liens des vidéos. Je trouvais qu'il était beaucoup trop liquide. Et franchement, ça m'a cassé la voiture. Je te le dis. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus la Picasso. Je t'en avais déjà parlé. La Picasso, je n'en ai plus. Donc, tu vois, j'ai voulu faire un test de produit pour vous, pour ne pas vous faire arnaquer. Et donc, la voiture est morte. Tout simplement, la voiture m'accompagne. C'est pour ça que je me suis acheté une moto. Tout ça, tout ça. Je l'avais contacté. Perso, je n'ai eu aucune information. Ils m'ont dit que c'était ma faute. Bien entendu, c'est ma faute. Les autres produits, ça allait. Alors, les autres produits, j'ai l'impression que ça allait. Les produits nettoyants, tout ça. Et encore, je ne suis pas très sûr. Mais bon, moi, je trouvais que ma voiture après démarrerait mieux. J'ai testé aussi sur cette voiture-là. Les produits. Et bon, ça allait. Mais très déçu de la vidange. Donc, fais attention. Si tu achètes sur le site Noleki, au niveau des vidanges, très déçu aussi des gens qui parlaient avec moi, qui ne m'ont pas remboursé ou essayé de me donner un équivalent. J'avais payé la voiture 500 euros à un moment donné. En plus, ce n'était même pas moi qui l'avais payé. Donc, voilà. Moi, je voulais au moins un remboursement au niveau de ça. Au moins qu'ils me donnaient 500 euros. Et puis, on n'en parle plus. Puis, je continue les vidéos. Mais je n'aurais pas fait cette vidéo de là. Mais voilà. Pour t'en parler vite fait, tu le sais maintenant. Comme ça, tu sais qu'il ne faudra plus acheter sur ce site-là. Les livraisons, moi, je trouvais ça rapide. Par contre, il y en a beaucoup qui disaient que c'était lent. Moi, je trouvais ça rapide. Après, peut-être que c'est pour les YouTubers qui font ça rapide. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, moi, tu sais que j'ai testé le produit. J'ai perdu une voiture à cause d'eux. Aucun remboursement. On a quitté. J'ai quitté leur groupe. J'ai quitté leur groupe. Tout ça, tout ça. Parce que tu sais, tu es un groupe où tu peux parler avec eux. Et j'ai tout arrêté. Ils se débrouilleront. Moi, j'ai supprimé tous les liens. Et comme ça, ils se débrouillent avec ce produit-là. Parce que moi, ce produit-là ne va pas. Donc, voilà. Tout simplement. En tout cas, on reprend sur la vidéo. Donc, en tout cas, le produit-là fonctionne sur les plastiques. On va tester maintenant sur les joints de porte. Donc, à tester ça maintenant. Comme ils ont prédit, ils ont dit que ça nettoyait. Mais normalement, ça doit se nettoyer. On est ici. Comme je t'ai dit, on tire. Donc, attends. Et là, ça s'arrache. Tu vois, c'est fait exprès. Là, tu prends ton petit truc. Et tu nettoies les petits joints de porte qui sont ici. Pas mal, en tout cas. C'est normal. Au moins, ça entretient tes joints. Hop. Je le fais tomber. Hop. Nettroie là-haut. Et bien, c'est plutôt cool. Voilà. Fais voir un peu. Ouais, tu vois, c'était un peu sale. Et ça, entretient tes joints de porte. Ça, c'est vraiment cool. Même ceux-là qui sont sur les côtés. Regarde. Hop. Tu entretiens tes joints. Regarde. Hop. Là, c'est comme ça. Avant, c'était ça. Tout blanc. Et ça, elle nettoie pas mal. Parce que, regarde, ça fait des traces noires. Tu vois. Ça part assez facilement, je trouve. Et ça se nettoie plutôt rapide. Donc, c'est vraiment cool. Et en même temps, on va tester aussi sur les jantes. Hop. Bon, après, ça se verra peut-être pas forcément. Je vais garder la même lingette. Là, on est sur la jante. Et on va tester. Juste nettoyer ici. Tester. Parce que ça, c'est vraiment rapide. Regarde-moi ça. Rapide comme l'éclair. Regarde. Là, c'est en train de sécher. Et j'ai bien l'impression que c'est pas mal. Après, ça fait des petites traces. Ça fait des petites traces. On va renettoyer encore une fois. Pour voir s'il faut passer juste plusieurs fois, tout simplement. Sur des jantes normaux, ça aurait été pas mal. Parce qu'on l'aurait bien vu. Là, on voit un peu moins bien. Hop. Voilà. En tout cas, tu vois, ça salit vraiment facilement. Eh bien, ouais. Je pense qu'il faut passer plusieurs fois pour que ce soit plus clean. Parce que ça fait des toutes petites traces, tu vois. Mais je pense qu'il faut en mettre deux, trois lingettes même pour utiliser, je pense, au moins, je pense, cinq lingettes pour une jante. Parce que là, tu vas voir, je remets la saleté, en fait, sur la jante. Et c'est pour ça que ça fait des traces, en fait, comme ça, tu vois. Ça fait des traces. Là, tu réutilises une lingette. Allez, nickel ta jante. Tout simplement. Mais ouais. Là, je pense que, franchement, le produit est pas mal. Je te le dis, le produit est pas mal parce qu'il est très efficace sur tout, en fait. C'est clair que les lingettes, tu peux utiliser n'importe quelle lingette pour utiliser une jante. Mais là, il y a du produit, je pense, à l'intérieur, qui est fait pour. Donc, ça doit être fait pour, je pense. Donc, vraiment pas mal. Bon, je trouve ça très correct pour ce que c'est. Que dire de ce produit ? Ce produit est excellent. Donc, voilà. Le produit est excellent. Dunlop, franchement, il est là pour tout. Bien sûr, ça ne remplacera pas un pchipchit. Tu vois, ce que je veux dire, les pchipchits, j'en ai fait déjà plusieurs qui étaient très bons de ces essais automotifs, qui étaient très, très bons. Mais le Dunlop se défend pas mal si tu cherches toujours une petite boîte à ranger dans ton truc. Tu vois, tu ranges. Tu n'as besoin pas de chiffon, rien du tout. Après, tu peux toujours utiliser un chiffon derrière pour encore essuyer, tu sais, pour faire un truc joli. C'est à toi de voir après. C'est toi qui décides, comme je te dis. C'est toi le patron. Si tu veux acheter ça, ce n'est pas très, très cher, comme je te dis. Tu vas voir sur leur site. Je t'en mettrai des équivalents ou le même. Si je trouve ça en Amazon, je te mets toujours, tu sais, bien pour t'aider. Donc, voilà. En tout cas, je te le conseille de l'acheter et il n'y a pas de problème. Et pour parler de Noleki, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un site, tu vois, qui m'avait contacté. Et voilà, au moins, c'est pour ceux-là qu'ils savent, qu'ils m'ont regardé depuis le temps. Et ouais, j'étais un peu déçu du produit. Je ne fais plus aucun problème. Plus aucun produit. J'en ai reçu encore. Et il n'y a rien. Je ne leur fais plus rien. Donc, voilà, je leur ai bien dit. Tant que de toute façon, ils ne me versent pas quelque chose, je ne fais plus rien. Au moins, une compensation pour les préjudices que j'ai subis. En tout cas, voilà. Celui-là, je te le conseille. Tu peux y aller. Et franchement, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. J'ai testé. Regarde, tout est testé. Ça, c'est vraiment facile à tester. Tu peux le tester. Il y en a 40 dedans. 40. Très impressionnant, je trouve, pour du Dunlop. Il n'était pas très chaud au départ. Mais ça, tu vois, celui-là, je vais le laisser dans la voiture parce qu'il n'y a pas d'explosion. Il n'y a rien qui peut exploser. Mais celui-là, je vais le laisser dans la voiture parce qu'il va me servir pour ma voiture. Quand je vais essayer de l'utiliser, tout ça. Parce que les produits, c'est vraiment quand je nettoie énormément ma bagnole. Tu vois, avec les chips, tout ça, c'est vraiment pour nettoyer avec des lingettes et tout. Donc là, ça, tu vois, ça va partir à l'intérieur de la boîte à gants. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Special Over. Salut tout le monde.